Qu'est-ce que vous avez appris à Tascatu Khabar ? Je vous ai appris à Tascatu Khabar il y a deux semaines que le maire de la ville de Pekin doit donner au ministre de l'Environnement pour le déclassement d'une partie de la forêt, en l'occurrence 10 hectares pour qu'on puisse l'affecter à des cimetières. Il y a une licence sur la plateforme du dos. J'ai l'association de Berigno-Dagé, qui a été laissé à Tachauaï pour accéder à Askanombaou et pour l'interdemaou. Qu'est-ce que vous accédez exactement ? C'est ce qu'on appelle la forêt classée. C'est ce qu'on appelle déjà. On ne l'appelle personne d'autre. Parce qu'on est constitué le seul pour ne pas être bon. C'est le deuxième poumon vert. Mais en réalité, la forêt classée d'Ambaou est le seul poumon vert de Dakar. Dakar est la ville la plus pollue du Sénégal. Et aujourd'hui, toucher la forêt classée d'Ambaou, c'est un peu asphyxié Dakar. C'est ce qu'on appelle la forêt classée d'Ambaou, c'est ce qu'on appelle la forêt classée d'Ambaou. C'est ce qu'on appelle principalement. Légi, c'est un plan d'action pour les décisions d'Ambaou. C'est ce qu'on appelle la deuxième action. Parce qu'on a fait ce matin un plateau à la 2STV. Donc, on a un plan d'action au niveau médiatique qui a été déroulé. Mais on a également une relation publique. On a fait toute une liste de personnalités politiques, religieuses et coutumières. On a fait tout ce qu'on appelle pour les sensibiliser sur la question. Donc, aujourd'hui, on doit rencontrer cet après-midi l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Moumoudousek. On a rencontré, on a déjà rencontré le maire. Et on a également besoin d'une mise de l'environnement. Pour travailler avec moi, c'est ce qu'on appelle le projet. C'est ce qu'on appelle le projet. Donc, c'est le point de départ. Mais, parallèlement avec ce qu'on appelle, il y a un plan d'action qui a été déroulé. Les sous-préfets, les préfets, les commandants de brigade, les chefs de quartier, les chefs de village. Ils ont déjà commencé à l'année dernière. C'est ce qu'on appelle les chefs de quartier et les imams. Mais, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Parce que, comme je le disais, la plateforme, on peut constituer des associations. Ils n'ont pas, en fait, de but politique. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. C'est ce qu'on appelle la politique. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Elle est à ce qu'on appelle la politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Et c'est ce qu'on appelle l'intérêt. C'est ce que on appelle l'intérêt. C'est ce qu'on appelle la politique. Le chant de la lyémie, qui représente durat de la sprint moins 60 ans, nous avons appris. Nous voulons qui nous prénrompre reden et nous servons aux ayotiers. Nous devons montrer des Ladroes des profondeurs. Nous devons moderniser notre branly, à deux fois, Nous devons. Nous devons nous permettre d'y reposer donc, C'est ce qu'il y a dans le gouvernement, dans le président de la République, dans le ministre de l'environnement. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il ne faut pas d'accord. Mais M. Baye, est-ce que vous ne savez pas parce qu'il n'y a pas le décret de déclare ? Donc, il n'y a pas le décret, mais il n'y a pas le décret. Donc, le décret est le décret. Et si vous ne savez pas, il ne s'agit pas de décret. Il ne faut pas d'accord. Et je vous le dis. Mais est-ce que le cimetière est différent ? Nous ne savons pas. Parce que cimetière peut être après l'école, après le lycée, après l'éducation, après l'éducation, après l'éducation, après les logements sociaux. Et ce qui est le plus grave, c'est que les mêmes personnes bénéficient aussi. Et nous n'avons pas d'accord. Le problème, c'est que les forêts ne sont plus utiles. Parce que le niveau de la pollution à Dakar, tout le monde sait. Dakar fait partie des villes les plus polluées du monde. Donc, nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous avons des cimetières de Pekin. Nous avons des cimetières de Pekin. Nous avons des cimetières de pêche. Nous n'avons pas d'accord au niveau de l'arène nationale. Il y a un espace. Si vous allez voir, il y a une caméra. Il y a un espace. Pourquoi nous n'avons pas d'accord ? Pourquoi nous ne pouvons pas d'accord? Parce qu'il y a un espace. Pour ce qui nous a parlé, il y a un espace. Voilà. L'espèce de cimetière. Il y a un espace. Il y a un espace. Il n'est qu'un espace, il peut entendre. On parlait de la classe. L'épace, c'est une espace. Donc, il y a un espace qui a mis en place. Donc, on a fait des cartes, des cartes. Et les cartes ne sont pas concepts. Parce que si on a dit, on va découper 4 à 5 parties. Parce que si on a dit, on a fait 4 à 5 parties. Il y a 2 routes nationales, il y a 2 routes nationales. Donc on a vu tout ça. On a vu des problèmes. On a vu des terres. On a vu des terres. On est découpés. On a vu des gens qui veulent nous parler. On a vu des intérêts. On a vu des problèmes. On a vu des problèmes. Ce qui concerne tous les Mbawas. Et tous les Dakarois et les Sénégalais. Parce qu'il y a un environnement. Il y a un poumon vert. Il y a un rôle. Il y a un peu. Il y a un peu. Donc je crois que tous les citoyens de Sénégal, de Dakar, de tous les Mbaw, doit vous sentir ce qui concerne. Donc on a vu des choses dans l'environnement. Il y a un peu plus de nettoyage. Un reboisement et tout. Donc on a vu des héritages. Si on a vu des femmes, on a vu des femmes. Parce que la forêt, nous avons vu des femmes. Il y a un peu. Il y a un peu naturellement. Il y a un peu. Il y a un peu. Donc, il y a un peu. 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 Donc, je crois qu'en tant que citoyen, en tant que dôme Mbaw, je suis en train d'y aller. pour dire cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je vais lire les informations. Informations? Wow wow! Regarde, je veux que vous avez des informations en temps réel. Vous pouvez lire sur www.senegal7.com Les informations en temps réel. Je vais vous montrer sur l'application Senegal 7. Je vais vous donner un téléphone sur mon téléphone. C'est l'application Senegal 7. Vous pouvez aller dans le Play Store ou l'application. Vous pouvez appeler l'application en temps réel. Vous pouvez le voir sur le site web et le site web. Vous pouvez le voir sur le site web. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com Senegal 7, le roi de l'information en temps réel.